Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour 3 matchs faciles, en tout cas sur le papier, mais on sait que sur FM c'est jamais aussi simple. On va commencer par un déplacement du côté de l'Armana Bifield, ils sont pour l'instant relégables, on enchaînera à la maison face à Hannover 2 et on partira de nouveau en déplacement du côté de Dortmund 2. Pas le droit à l'erreur car c'est très serré en tête de cette 3ème division allemande, pour l'instant on est leader, 57 points, 3 points d'avance sur le Dynamo Dresden, 4 points d'avance sur Vadov. 13 points d'avance sur le 4ème, il y a peu de doute sur l'issue des 3 premiers, mais maintenant dans quel ordre, on n'a pas du tout envie de passer par un barrage pour jouer la Bundes 2, il faut qu'on termine parmi les 2 premiers et pourquoi pas champions, puisqu'on va commencer après à jouer des matchs plus délicats et justement on jouera le Dynamo Dresden et Vadov, donc il faut si possible prendre un petit peu de marge du côté des joueurs, pour l'instant, pas grand chose à signaler, toujours Thor Jacobsen, notre capitaine qui est blessé, il reviendra dans 10 jours à 3 semaines, donc voilà le temps qu'il se remette en état, il sera peut-être là pour les gros matchs, mais on va devoir se passer de lui. On avait pris enfin de Mercato l'ancien Norman Teuerkhoff, 38 ans, un beau super sub, qui a accepté de devenir qualitatif, pour l'instant il est hors de forme, on va commencer à l'intégrer dans l'effectif, et allez, on va faire quand même un tour du côté des commentaires, vous avez été très nombreux à me soumettre peut-être de faire un changement dans le 11 de départ, Wolfram en 10, alors qu'il est toujours très moyen, seulement 3 passes D, alors que bien sûr Guto, plus jeune, 7 buts et 3 passes D, voilà, notre Guillaume en tout cas nous propose un changement, on va regarder un petit peu tout ça, pour la roue je suggère un Mercato à 0€, je trouve ça très intéressant, et merci Alexis, super vidéo comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de vous lire tous les soirs, tous les jours, vos commentaires, vos retours, alors déjà on devra mettre un, je vois qu'on n'a pas assez de U23 dans l'effectif, donc on va remettre Mutéba peut-être à la place de Gervignon, Gervignon qui est cataclysmique, alors Wolfram c'est vrai, 23 matchs, 1 but, 3 passes décisives, Maximilian Wolfram pourtant il est assez complet, mais c'est pas son poste de prédilection, le poste de numéro 10, c'est plus un joueur de côté je pense, et on a Julian Guto, effectivement 23 apparitions, mais seulement 9 titulaires, 7 buts, 3 passes, 7-16, vous avez raison, on va faire le changement, on va mettre Wolfram, alors peut-être que Guto aussi profiter de rentrer sur des équipes un peu fatiguées, et on verra si la tendance va s'inverser, le seul problème de Julian c'est le fait d'être irrégulier, de ne pas aimer les matchs importants, et de s'entraîner comme une pompe, voilà les séances de muscu, il n'aime pas, il n'aime pas en fait se faire mal, donc on va voir, écoutez on lui laisse un petit peu de temps, on va lui laisser deux matchs, et puis on verra si il arrive à garder les performances, même en étant titulaire, allez on y va, c'est parti, mais c'est vrai qu'il avait été bon Julian Guto, et les adjoints réclament, j'écoute, l'Armana Bifield reste sur une victoire, nous on s'était pris un 4 buts, alors pas le dernier match, mais le match d'avant, face justement à une équipe assez faible, on avait coulé à pic avec un carton rouge, des blessures en pagaille, ça avait été dramatique, allez on va essayer de gagner, reprendre déjà 6 points d'avance sur le Dynamo Dresden, et on espère que Vadoff fera un faux pas, c'est parti, premier match, et puis on va aussi continuer à effectuer des recherches ciblées, essayer de trouver des joueurs qui pourront améliorer l'effectif l'année prochaine, Kozuki, à la tête, et c'est capté par Kersken, allez, allez, on va devoir être bon là, Kersken sous une pub attente, le long dégagement, la tête s'est bien récupérée avec Land, allez, on attend de voir un peu le Land s'exprimer, en tout cas ses qualités, voilà, il est là, ouais, très bon ballon avec Tunaï de Nice, le décalage, oh, la frappe de la Choube, en remise comme ça, oh la 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 la, un véritable pétard, mais ça n'a pas fini dedans, allez, Kozuki, la tête de la Choube au-dessus, 10 minutes, moi c'est toujours ces matchs-là, face à des équipes qui sont vraiment pas bonnes, le temps file très vite, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que la Choube, j'aimerais marquer rapidement pour me mettre à l'abri, Vadov est pour l'instant à 2 points, on n'a pas le droit à l'erreur, Kouado le retour, Kouado il est tout le temps suspendu, supportable, il est agressif ou pas, 12 en agressivité, t'es même pas en plus, il a même pas de caractéristiques agressives, qu'est-ce qu'il fout le Kouado ? Attends, mais c'est Tigoland ou c'est Kouado qui a pris un carton jaune, parce que moi j'avais l'impression que c'était Kouado qui avait un jaune, allez, ballon pour Kouado, s'il est 2 en 1 jaune, mais il n'est plus affiché le jaune de Kouado, peut-être que l'arbitre a oublié, avec Hobch, Kouado, petit ballon verbar, Hobch il est peut-être hors-jeu, il est peut-être hors-jeu ou il est peut-être pas hors-jeu, et Hobch, 10ème but de la saison déjà, et à la 32ème minute, on peut souffler, on peut souffler, on a fait le plus dur, on a ouvert le score, je ne sais pas comment il ne s'est pas retrouvé hors-jeu, on va en voir, mais là il est hors-jeu, pour moi la choube, il est hors-jeu, Ah, il est couvert, il est couvert par Félix ici, ok, ta main, ok, allez on reprend, nos petits points à l'avance sur Vadov, pas de carton rouge, pas de bêtises, oh là là, Land, attention, Schifferl, ballon verre Raphaël, et puis on va bientôt arriver aussi sur l'arrivée des new-gen, des jeunes du centre de formation, j'ai hâte, on nous annonce un très bon milieu défensif, ça serait vraiment top qu'on ait un bon joueur dès le début, même si en 3ème division allemande, il y a peu de chances qu'on ait quelqu'un de très talentueux, mais bon, on est à Munich, si le Bayern est passé à côté, pourquoi pas avoir, encore une fois, un joueur de qualité qu'on pourrait voir grandir dans cette carrière, Raphaël, la bonne séquence de possession, avec Kozuki, Kozuki, Kozuki pied gauche, pied droit, le centre vers la choube, non vers Hobsch, pleine mucarne, ça a été très souvent, le Kozuki Hobsch, très très bon, et 2-0, le break est fait, on va pouvoir, on va pouvoir faire tourner, et on va faire tourner assez rapidement, je vais faire sortir Tigoland, on va mettre Tunaï de Nice, et Tigoland, je vais le faire sortir, on va mettre Norman, l'objectif c'est vraiment de lui mettre, de la condition physique le plus rapidement possible, Raphaël, Kouado, on va sortir, on va mettre aussi Max, Reintaler, voilà, objectif, ne pas prendre de carton rouge, et si possible, travailler la rotation, important de, de mettre tout le monde dans les bonnes conditions, pour pallier aux blessures, aux suspensions, tout le monde est prêt, ce sera nickel, Gutho, qui pour l'instant, pas de but, pas de passe dé, mais bon, 6,8, pas un mauvais match, mais un peu à l'image de Wolfram, je pense que c'est pas évident, de jouer en poste de numéro 10, comme ça, Bummer, avec Lannert, attention de pas prendre un but à la 48ème, ce serait con, ouais, belle récupération, de Terkov, avec la choube, allez, ballon pour Hobbes, comme du match, pour l'instant, le double buteur, allez, il continue son effort, il repasse derrière, Terkov, avec Barre, le ballon pour Raphaël, le pied droit, la frappe, au-dessus, dommage, le 3ème, il nous aurait fait du bien, définitivement à l'abri, et on joue face à un 3-5-2, avec Budgelab, on a un peu trop d'espace, trop d'espace, ouais, ça va, Reintaler, très bon match, la choube, en déviation, pour Gutho, qui décale Raphaël, c'est bien Raphaël, qui a pris un carton jaune, on fera peut-être une sortie, Raphaël, Raphaël, allez, on demande des centres flottants, voilà, hop, chez nouveau, allez, boum, 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 ils n'osent pas, oh voilà, oh là, elle était revenue, ah c'est dommage, Barre, on pourrait leur mettre tiré plus souvent, mais le problème, c'est que si on met tiré plus souvent, ils vont tirer, beaucoup plus souvent, et on n'a pas envie, ah la choube, c'est dégagé, tant qu'il n'y a pas 3-Z, attention, on a eu très bon mouvement, là, pour repartir en contre-attaque, mais ça va, Heidterman a l'air assez lent, et Raphaël était revenu avec Hopi, attention quand même, l'action n'a pas l'air finie, Hopi, c'est bon, on est en place, on a un bloc assez bas, mine de rien, allez, Tuna et Denis, Kozuki, ballon perdu, Guto, repasse derrière, très bon match, Schifferl, Rheintaler, solide, allez, Tuna et Guto, il descend bas, notre numéro 10, il est obligé de faire le lien entre tout, touche beaucoup de ballons, Raphaël, Tunaï, allez, ouais, c'est bien fait ça, peut-être un centre vers la Choube, oh parfait, parfait, le troisième, Hopch, on mettra David Philippe, on mettra Wolfram à la place de Guto, ou non, de Kozuki, on va laisser Guto, et Raphaël, on mettra Benger, Tanger, et Tigoland, il va progresser, je pense, avec nous, la valeur de Tigoland, ça va être le problème des joueurs des Pays-Bas, c'est qu'avant d'être en Bundes, je pense qu'on ne pourra pas, on ne pourra pas, là, les axes de recrutement, c'est plutôt Norvège, Danemark, Suède, Autriche, je pense que ces pays-là, on va dire qu'on peut avoir un peu plus de, un peu plus de joueurs, peut-être un peu plus de, de pouvoir d'achat, en tout cas, pour trouver des bons joueurs, avec un bon potentiel, et peut-être les trouver aussi avant les gros clubs, souvent les Pays-Bas, c'est quand même un pays qui est assez scout, et les gros joueurs des Pays-Bas vont partir dans les gros clubs, donc on n'aura pas la chance, après en Bundes 2, peut-être qu'on attirera un petit peu plus, oh la Choube le travaille avec Philippe, la Choube est le quatrième, le goal à verrage peut avoir son importance, 4-0, 72ème minute, c'est parfait, allez, on va le féliciter, pour l'instant, c'est nickel, avec Kersken, avec la Choube, oh la la la, allez, la Choube, on a laissé jusqu'au bout, c'est pas non plus, tu vois, de ne pas avoir un attaquant jeune, moi j'aimerais là, dans ces moments-là, faire sauter la Choube, le faire souffler, et avoir un petit jeune devant, sans pression, mais c'est compliqué, la Choube, oh la la, le gardien qui est nul, oh la la, et le 5-Z, c'est parfait ça, c'est parfait pour le moral, pour tout, et ça y va, Guto qui a fait une passe D, Raphaël, Kozuki, Barr, Banger, nickel, allez, c'est peut-être pas fini, jeu 7 et match, Philippe, Barr, petit ballon vers Tunaille, oh c'est bien remis, le centre la Choube, là le poteau, le poteau fil de retour, allez, deux minutes, et on va en finir, score final, 5-0, écoutez, je vous ai dit, 3 matchs faciles sur le papier, 3 victoires normalement, ok, 4 points d'avance sur Vadoff, 6 points d'avance sur le Dynamo Dresden, ah ils ont gagné 2-0 face à Dortmund, déçu après la lourde défaite, ah bah là, ah là t'as pris une véritable, véritable fessée, la Choube, Fabienne Schubert, 1,5 millions, 2 millions, il a bien pris en termes de, de valeur, il a 30 ans, il a pas une très bonne QPN, c'est un joueur, c'est un joueur qu'on pourrait vendre, Olivier Giroud, ah mais c'est vrai que Giroud, il est parti à Los Angeles, et comme on joue avec la nouvelle database, il est là-bas, il touche pas tant, il serait pas intéressé, il souhaite pas le vendre, et Gignac il est où, Gignac il est toujours à, au Tigres, 226 000, 39 ans, interroger l'agent, ah il serait pas intéressé, quelle que soit la propale, mais il est pas si cher que ça, André Pierre, ah c'est des vieux briscards, mais bon, c'est des joueurs que, c'est des joueurs que j'aime bien, en tout cas c'est des profils que j'aime bien, tiens en parlant de profils, on va faire un petit tour, du côté de l'Allemagne, pour l'instant on a que 2 recommandations, deuxième groupe, Madi Mouamadi, ouais pas fou, c'est après pas fou, mais il faut quand même se rendre compte, qu'on est peut-être sur des très bons joueurs, le potentiel peut être très très grand, d'un joueur comme ça, assez déterminé, il manque quand même de physique, pour moi, t'étendres verticales, équilibres puissance, pour le poste de milieu défensif, ça me semble un peu juste, on est un petit peu trop light, oh tiens là on a des joueurs un peu, des joueurs autrichiens, on a, on a O.A, on va l'appeler O.A, parce que là le, ah oui c'est imprononçable là, O.G.N.T.G.R.I., Adégenu Gureux, aucun problème, on a un gardien de but, Elias Lorenz, il semble très très bon, on a quoi, Yannick Vutter, physiquement il est pas mal, il manque un peu de potentiel, mais il est pas mal, 20 ans, on a un uérodiste, Tim Trummer, intéressant, intéressant, belle vision du jeu, faut voir, faut voir, doit améliorer sa prise de décision, faut voir le potentiel, mais ça peut être un très bon joueur, et Olivier Sorg, ah, Olivier Sorg, assez déterminé, pas mal, faut voir pareil le potentiel, mais joueur du Stoomgras, il a pas de match pour l'instant, allez, jeune autrichien, et après on a Pivas, mieux défensif, mais pareil, je suis pas fan, de toute façon là, pour l'instant, on peut pas améliorer le réseau de recrutement, après c'est Europe, et c'est 280 000, budget salarial, on peut pas, donc on investira, l'année prochaine, on investira pour être dans toute l'Europe, et on ira chercher directement, aussi en Suisse, on pourra aller peut-être dans d'autres pays, comme la Croatie, Slovénie, essayer de trouver des joueurs, Britscheno, progression, pas mal, QPN à 18, bien dommage qu'il soit pas régulier, et que, ouais, elle est moyen de beaucoup progresser, elle est moyen de beaucoup progresser, c'est toujours une bonne nouvelle, mais encore une fois, faut-il avoir des joueurs de, voilà, des joueurs de qualité, de base, Allemagne, on a qu'un recruteur, est-ce qu'on mettrait pas un deuxième recruteur, le problème c'est que, ouais, un recruteur, c'est pas, c'est pas la folie, 12 recommandations, ouais, Hopland, on a toujours, Leandro Morgala, franchement, Leandro Morgala, il est incroyable, citoyen modèle, défensivement, il est parfait, il joue au Red Bull, ah, il a été acheté, ah oui, mais par le Red Bull Salzbourg, ah, mais c'est pas grave ça, il joue quelques matchs, donc pour l'instant, de toute façon, il est pas intéressé pour un retour, mais c'est un joueur qu'on va garder, on va le garder à l'oeil, et Stankovic, prêté par l'Inter, faut voir, le joueur en fin de contrat en 2025, il touche pas beaucoup, ça peut être une bonne idée, Hanovre, à domicile, dimanche, visageur des blessures, les promesses, Marco Heller, lui proposer un nouveau contrat, mais encore une fois, c'est à la fin de la saison, donc pas de problème, vision du club, on est en A+, on est comment en termes de, ouais, encadrement, recrutement, on est bien, est-ce qu'on peut demander là, entraînement non, finance, augmenter le pourcentage des revenus transferts, oui, ça serait une très bonne idée, infrastructure, non, réseau, non, club affilié senior, oui, alors club affilié senior, pour se faire prêter des joueurs, il est vrai qu'en nos affiliants, on aura la possibilité de faire venir aux meilleurs joueurs, à un moindre coût, nous sommes contents que cette réunion était productive, ah, bien ça, bien, 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 club affilié, on n'en a pas besoin, le stade, on n'en a pas besoin, et le staff, pour l'instant, pour l'instant, on n'en a pas besoin, non plus, donc là, c'est bon, recherche de club affilié, alors, quel club ils vont nous mettre, parce que ça peut être, ça peut être une bonne idée, c'est dommage qu'ils n'aient pas accepté avant, il leur affiche des progrès encourageants, tu sais qu'il a 27 ans, il a encore un peu de potentiel, il a encore un peu de potentiel, le supporter aime beaucoup ce joueur, c'est vrai qu'il est formé au club, il est nul, mais il est formé au club, un joueur évasif imperturbable, une très bonne personnalité, on verra, on verra, on verra, on verra si on le garde ou pas, Michael Rose, un écossais, qui n'est pas si cher que ça, ça aurait une recrue de qualité, il faut voir, mais effectivement, on peut le superviser, et Daniel Winkler blessé, blessé à la hanche, tu as 22 ans, tu es en fin de contrat en 2024, ça sera un kiné quoi, ça sera malheureusement un kiné, augmentation du pourcentage, on passe à 70, bon, très bien, ça permettra d'avoir un peu plus de contrôle, sur les achats et les ventes, Dynamo Dresden, Energy Code Bus, Code Bus peut-être, allez, oh la victoire, celle-là, elle fait énormément de bien, oh la 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 la, 6 points à l'avance, on pourra en prendre 9, très bien, et vraiment, Bangor, il s'entraîne très bien, il doit avoir un professionnalisme, quand même assez bon, parce qu'il a un profession, il n'est pas horrible, il n'est pas horrible, mais il part de tellement loin, 20 ans, formé, il peut jouer un peu partout, ça peut être le joueur un peu passe-partout, qu'on aurait, mais le potentiel est quand même assez, assez léger, qu'est-ce qu'on a là, record en vue pour la choube, Donner t'attire les convoitises, et prenez-le maintenant, et fait, ouais, prenez, mais moi je les donne, vraiment je les donne, tu es libérable, si tu veux, tu seras libéré de toute façon, je ne peux pas les libérer maintenant, on est d'accord, ça serait trop beau de pouvoir les virer maintenant, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, Winter Tatching, ouais, Vadoff, ça y va, un point, un petit point, six points, on n'a pas le droit de perdre, on n'a pas le droit de perdre, Hanovre, allez, 17 février, mon anniversaire, Jérédy, Hilltormann, Hilltormann, ben justement là, ben voilà, Surinam, Arman Abifield, ben il était quand même pas fou, il était pas fou, il était pas mal, mais il était pas fou non plus, et Guto, ben il a fait son match, mine de rien, allez, on doit le gagner celui-là, au niveau des clubs affiliés, j'espère qu'ils vont nous en retrouver un, là on est bien, je sais pas s'il faut que j'augmente les structures de formation, vraiment pour avoir l'augmentation au recrutement des jeunes ou pas, je pense que c'est aussi par rapport à la répute, je crois que le recrutement, je sais pas si le recrutement peut dépasser la répute, si t'es pas bloqué par la répute à un moment donné, Tor Jacobsen, ouais, est-ce qu'on met Terkoff à la place de Tunaï, après Tunaï est très bon en ce moment, Land, on est heureux, on est quand même heureux, PSV Endoven, ah il est bon, il y a juste ça qui est embêtant quoi, se blesse assez régulièrement pour un joueur sur le, si tu veux investir 3-4 millions d'euros, quand t'es un club comme nous, ce qui sera peut-être possible l'année prochaine, je pense qu'il faut pas le mettre sur un joueur comme ça, il faut qu'on mette sur un joueur, dont on est sûr, alors après tu peux jamais être sûr qu'il se blesse pas, mais, qui a peu de chances de se blesser, qui a une grosse marge de progression, on le met pendant un an titulaire, et quand t'arrives à Moundest, tu le revends, et tu fais une belle plus-value, on branche à Kroon, Bush, Fraundorf, écoutez on doit gagner, on doit gagner logiquement, facilement, alors facilement, toujours, c'est toujours le truc, voilà, 7 minutes, on a les occasions, tout va bien, par contre il pleut tout le temps en Allemagne, c'est pas possible, allez, Kozuki, shuffle, 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 Tunaï, voilà, l'extérieur du pied, de Land, Kozuki, Kozuki les passe, ah, la choube qui met pas sa tête dans le but, par contre le gardien qui a la même couleur de maillot que les joueurs, je vais demander une réserve, si jamais on perd, ah, Kozuki blessé, au genou, aïe, 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 Kozuki, on va mettre Wolfram, aïe, 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 Kozuki, Kozuki qui se blesse quand même, quelques petits soucis de blessure pour notre ami, notre ami japonais, allez, 31ème minute, 32ème, 33ème, 34ème, on en parlait, le temps qui file très très vite sur les matchs comme ça, allez, ouais, les corners c'est bien, non mais tu te fous de moi la choube, il se barre, il a peur du ballon, allez Wolfram, allez Wolfram, fais mentir les adjoints, oh, c'est sublime, ah là 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 là, Wolfram, la perte de balle horrible, il avait fait, un bon 1-2 avec Schifferl, là il arrive à, ah mais là derrière la conduite de balle, heureusement Matsuda, mais non, Matsuda, je n'avais pas vu, ils ont un Matsuda, Ayate Matsuda, en plus il les rejoindra, ah mince, mais tu sais qu'on a peut-être des japonais qu'on peut, on peut avoir, 21 ans, 20 ans, 19 ans, Kotaro, Nagata, il a 19 ans, on dirait qu'il a plus, Stuttgart, Nishi, et en U19, on avait jeune ou pas, ah, Minamino, Minamino, c'était celui qui était en sélection jeune, 16 ans, enjoué imperturbable, ouais mais le potentiel est cataclysmique, c'est vrai qu'on l'avait pris à l'essai, Daisuke Minamino, après c'est toujours, tu sais c'est toujours le truc de, c'est peut-être le futur gardien de l'équipe du Japon, et c'est nos recruteurs qui se trompent, c'est pas non plus impossible, allez juste avant la mi-temps mettre le deuxième là, Wolfram, poteau en troncant, bah voilà mon Wolfram, c'est beau ça, et Kozuki marque pas beaucoup de but, mais Wolfram au poste a marqué un but, après on a dit Wolfram, il a plus un profil délié, mais Guto aussi, il n'a pas vraiment de numéro 10, pour moi le numéro 10, si on reste dans le schéma tactique, on ne sait pas, pour l'instant je joue comme ça, parce qu'on n'a qu'un attaquant devant, mais mon numéro 10, il doit savoir, bien tirer les corners, bien tirer les coups froids, avoir un niveau technique de vision du jeu, et de passe extraordinaire, c'est pas forcément le joueur, qui doit avoir une axelle de fou, mais plutôt des techniques solides, c'est bien, s'il est grand c'est mieux, mais pas forcément, allez petit ballon vers Wolfram, le centre, la choube, 3-0, et on va valider le 2 sur 3, pour l'instant, dans les matchs faciles, pas de FM aide, les dieux d'FM sont avec nous, oh la 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 la, 4 points toujours d'avance, après 4 points, ça va vite, alors là on reprend, on prend 9 points sur le Dynamo, donc c'est bien, si on peut valider la promotion, c'est pas grave, c'est à dire dans 2 ou 3 saisons, quand on sera en Bundes, bon le titre de 3ème division, il est bien là, si voilà, nous on veut monter surtout, 70ème, j'ai pas fait de changement, si j'en ai fait un, mais je vais en faire un petit peu plus, Raphaël, Bengerter, Reintaler, à la place de Schifferl, Philippe, à la place de Hopch, et Tercoff à la place de Tunay, on a fait le 5 changements, on est très bien, et encore une fois, doublé de la choube, il va exploser tous les records, en même temps, centre flottant, sur le grand, ça marche bien, à peu près tous les niveaux, c'est sous-estimé dans le foot actuel, vraiment les centres vers un grand, tu vois quand tu vois les Fulcrug, les Giroux, voilà, voilà mon David, 4-0, à l'ancienne quoi, voilà, les centres comme ça là, ça se fait moins aujourd'hui, c'est tiki-taka, on essaie de sortir un beau football, alors que des bons gros ballons devant, là voilà, sur les grands dadés, pas bien de savoir jouer au football, kick and rush, voilà, je me demande si vraiment, il y avait une équipe, uniquement genre avec des très bons éliers, très bons latéraux, qui centre extrêmement bien, et deux attaquants, tu vois, en 4-4-2 standard, avec deux grands attaquants, genre à la tête de Diderogba, et Giroux devant, à quel point ce serait fort, à quel point ce serait fort, genre sur les coups de pied arrêtés, tu vois, t'imagines avec Ramos en défense centrale, tu vois, Ramos, un joueur un peu à la Ramos, tu vois, très fort dans le jeu de tête en défense, à quel point ce serait aujourd'hui fort, une équipe comme ça, il n'y a plus trop, des équipes qui vont chercher des profils, alors Didier Drogba, je pense qu'aujourd'hui encore, il aurait largement le profil pour jouer, Olivier Giroux, il a prouvé qu'au plus haut niveau, Fulcrug, c'est un peu pareil, mais Fulcrug, techniquement, c'est quelqu'un, quand même, Gervinho Jacobson, Tim Danoff, le pauvre, Tim Danoff, vraiment, c'est, ah, ça a été vraiment une énorme déception, cet homme, il faut qu'on le vende, tu veux, tu veux être vendu ou pas, non, pour l'instant, non, c'est vrai que tu viens d'arriver, bon, effet vers le, ouais, Ardane effet qui nous quitte, 1500 balles, transfert, on ne peut pas le vendre maintenant, Sébastien Anderson, oh, 7000 euros, alors cet homme-là, il nous demandait 30 000 euros, et au final, il signe, dans le club du FC Trolletan, du côté de la Suède, pour, 7000 balles, bravo, 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 donc là, on est en deuxième division suédoise, et là, on est en première division suédoise, Laïka, c'est qui les favoris là ? Malmö, ils ont quoi comme joueur ? Tu vois, et là, en Suède, en Suède, on devrait trouver des joueurs normalement, Suède, mais attends, on a Suède dans notre, dans nos recherches ou pas ? 5 domaines, on n'a pas la Suède, c'est pour ça, on n'a pas la Suède, c'est pour ça qu'on ne trouve pas des joueurs en Suède, 8 résultats proches, ça commence à se préciser ou pas ? Il est pas mal en hélié lui, assez ambitieux, équilibré, il est pas mal, et Yunje, Lorenzo Yunje, écoutez, là, on a un profil extrêmement solide, pas très cher, s'adapte bien, régulier, joueur plutôt équilibré, il faudrait voir le professionnalisme, mais j'aime bien, ça c'est une pépite pour moi, pépite, très très bonne, et Edgar, Edgar il manque de physique, Edgar, Edgar ça manque un peu, et le premier groupe, ça semble être Sorg, Sorg il est assez déterminé, il faut voir le potentiel, mais il a l'air pas mal aussi, on peut l'ajouter, je préférerais le belge à lui, mais c'est pas mal, là on a un profil qui n'est pas régulier, il est équilibré, Lorenz, assez déterminé, équilibré, se blesse et n'est pas régulier, donc autant te dire pour un gardien de but, c'est rédivitoire, et Wetter, Wetter il est uniquement physique, mais pas fou sinon, et Tim Trummer, Tim Trummer il est pas régulier, mais je me fais attaquer par un moustique, c'est pas possible, il est pas horrible, on va l'ajouter de la sélection de boîte à pépites, c'est pas mal, ça manque de régularité, et le potentiel est peut-être pas là non plus, donc 16 recommandations, ah en Allemagne on a les nouveaux joueurs, Clemens Riedel, mais attends on l'avait déjà dans Riedel, Darmstadt, il est très très bon, écoute on l'avait pas, très très bon Clemens Riedel, très complet, beau jeu collectif, enthousiaste évasif réservé, Félix Hagman, Félix Hagman, formé à Offenheim, j'aime beaucoup, pareil, bon c'est assez cher, ça manque un peu de physique, mais il accélère bien, il a un bon centre, c'est pas mal, on a quoi, John Sekar, Xavier Amaechi, est-ce qu'on a des bons niveaux, Riedel semble être vraiment le crack le crack, il serait ok pour venir ou pas, on sait pas pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup, joueur très complet, passe partout, bonne mobilité, on peut le former à tous les postes de la défense, très bonne doublure, il faut qu'on arrive de toute façon à essayer de faire des joueurs qui peuvent jouer un peu partout, on va en profiter de ce FM24 et de relancer cette carrière-là, pour vraiment tenter des choses, même sur la formation des joueurs, joueur pas cher, serait une excellente recrue, il veut quitter le club, écoutez, on va demander un rapport, on va demander un rapport, serait une excellente recrue, oui, mais à quel point, Donner choisit de rester, Dixon Abiyama, Dixon Abiyama, lise des transferts 300 000, moi j'aime beaucoup le profil, j'aime beaucoup le profil, mais bon, pour l'instant, vu qu'on va monter, je l'espère, en Bundes 2, on va pas investir 300k sur un joueur un peu, qui peut être vite dépassé, supervision terminée, Michael Rose, et ben il est, il est pas du tout technique, mais il est pas mal, 29 ans, il est un peu cher, Raphaël a blessé Schiffer, l'entraînement, contusion à la cuisse, bravo Raphaël, bravo, ah ben bravo, vraiment au top du top, nickel, Stuttgart qui a gagné, face à l'Armana Bifield, Florian Barre, qui s'entraîne bien, le prix est en train d'augmenter, pour Florian, mais le potentiel, ça y est, il a 22 ans, il vient d'avoir 22 ans, donc on connait son potentiel, excellente note pour l'équipe première, arrière gauche de Bundes, pour moi, c'est un joueur, c'est un joueur, tu l'as à 20 000 euros par mois, c'est très bien, t'as un joueur, qui peut, être une doublure, ou une triplure, voilà, ça peut être titulaire en Bundes 2, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois des fois, il faut se méfier du potentiel, et vu qu'on a des joueurs pas bons, les étoiles, le potentiel, elle veut rien dire, parce que c'est les étoiles toujours par rapport à notre club, alors si on était le Real, et qu'on trouvait un joueur 5 étoiles, on se dirait, il faut absolument le signer, mais là, un joueur 5 étoiles, c'est juste un joueur qui va être bon dans notre équipe, en tout cas, meilleur que les joueurs qui sont là, mais encore eux, que si on recrute des joueurs maintenant, leur potentiel soit plus élevé, que les joueurs qu'on est, dans l'effectif, aujourd'hui, dimanche, et nous on joue le lundi, Vadov, attends, mais Vadov a été accroché là, ils ont perdu 2-1, et le Dynamo de Resden, ils ont gagné 4-1, ouh, on est pas mal du tout, oh non, encore des blessures, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils se font là, ils se fracassent à l'entraînement ou quoi ? Bon là, on a l'occasion vraiment de s'envoler, on a 4 points, on peut passer à 7 points d'avance en terre, à Emechi, oh pas ouf, franchement, à Emechi, il est pas dans la sélection, il fait bien de Payet, parce qu'il est vraiment, vraiment pas ouf, on n'a pas la réponse pour, ah, Jacobsen en prend entraînement complet, on n'a pas la réponse pour notre club affilié, à la place de qui ? De Marlon Fry, ou de Gervigno, à la place de Gervigno, Gervigno qui joue plus du tout, c'est, ah c'est terrible, après c'est bon joueur, pour la plupart des clubs, mais 15 matchs de but, on n'a pas réussi à le faire briller, les ajouts des recherches, ça s'est un peu tassé, bon ben voilà, il y a Olivier Sorg, il y a Olivier Sorg qui semble être très bon, il est en A, il pourrait beaucoup progresser, et ouais, Olivier Sorg, très très bon, et en deuxième groupe, ouais, pas un potentiel, c'est exceptionnel, malheureusement, et là, ça a déjà aussi bien réduit, et il est peut-être déjà au bout de son potentiel, le Clemens Riddle, allez, allez, test physique, 60 minutes, bah écoute, on ne va pas te mettre directement, Kozuki est là, Schifferl, il est blessé, donc on ne va pas le mettre, on va mettre Tidanov, on n'a pas de remplaçant en défense centrale, il y a Tim Klos, mais il n'est vraiment pas bon, on va essayer de s'en sortir comme ça, ils ne nous ont pas accepté, ou ils nous ont snobé là, dirigeant, en cours, en cours et en cours, ok, dans deux jours, on va y aller, on va voir, on va voir notre club affilié quand même, après le match, dans deux jours, hop là, allez, point de serré, on y croit les gars, Dortmund 2, je ne sais pas s'il y a des joueurs, si connus que ça, Manet, c'est le frère à Manet, non, je ne crois pas, je ne pense pas, allez, Dortmund 2, c'est un club de pompe, ils sont à la limite, c'est chaud, 20, 21, 23, 24, 25, 25, wow, allez, un match nul, on aurait 5 points, mais nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la victoire, avant de jouer Vadov, avant de jouer le Dynamo Dresden, avant de rejouer WN, et compagnie, ouais, prochain match, ce sera, un match facile encore, je crois, Kozuki, la tête de la choupe, c'est dégagé, Guto, Kozuki, à la reprise, le hopch, écoutez, depuis qu'on a mis Guto en 10, on marque beaucoup plus de buts, coïncidence peut-être, mais les stats sont là, 1-0, parfait ça, barre, allez, ouais, dégagé, les corners comme ça, en cloche, Kouado, le bon blanc pour Reintaler, oh la passe, non, j'ai cru qu'il allait faire une passe de fou, pas du tout, oh là là, le dégagement, catastrophe, récupéré par Florian, Florian, on repasse, Tunaï, Land, on repasse derrière, c'est bien, le bloc est bas, de Dortmund, attention à ne pas faire de bêtises, attention à ne pas faire de bêtises, oui, c'est bien ça, Kozuki, il y a hors-jeu, non, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, quel but, et la passe de Kozuki, la choube, 2-0, le break, bien ça, non mais attends, comment il n'y a pas hors-jeu, comment il n'est pas hors-jeu là, ah, au moment de la passe, oh si, il est hors-jeu, après, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de VAR en Bundes 3, donc peut-être qu'aussi, ça joue, ça joue, ça joue, ils ont dit, moi, je le mets, la mallette pour l'arbitre, bien sûr, Land, Guto, Guto la frappe, la barre transversale, dommage, Kozuki, le centre, second poteau, capté par l'autre cas, j'ai hâte de savoir le club baffilé, qu'on va nous proposer, on aura 3 logiquement à choisir, dans l'idéal, on choisit, ah, j'ai été blessé, dans l'idéal, on choisit, le Bayern de Munich, dans l'idéal, dans l'idéal de l'idéal, on choisit Bayern, Tigol, on va changer de Tunaï, de Nice, on va faire entrer Terkov, on va faire entrer Terkov, non, on va juste mettre Terkov, hein, ouais, on va mettre Terkov, allez, hop, on repart, à la place de Tunaï, Terkov un peu, un peu de temps de jeu, voilà, pour le Terkov, mais ouais, Bayern de Munich, Dortmund, Bayer Leverkusen, de toute façon, ça ne va être que pour une saison, puisque, après, une saison, non, mais, si on monte après, en Bundes, on ne pourra plus être affilié, tu ne peux pas être affilié, à un club de la même division, barre, la remise, Kozuki, le centre, second poteau, ah dommage, à Ecuador, à Ecuador, on va faire des changements, je pense, après, Raphaël est cramé, Kozuki est cramé, Land, Kozuki, voilà, les contrôles, ce n'est pas les contrôles orientés, c'est les contrôles désorientés, les contrôles fiscaux, mais, mais clairement pas les bons contrôles, voilà, la récupération, la choube, Kozuki, 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 c'est une offrande, tu peux sortir là-dessus, mec, c'était une offrande, Philippe, on va laisser, et Ben Gürtel, et Raphaël, à la place de Tim Danoff, et on mettra, David Phillips, voilà, fait tourner, 3-0, attends, mais on n'a pas pris de but, non, aujourd'hui en plus, Healer, il nous a fait que des clean sheets, oh là là, Josiane, Josiane pas heureuse, Josiane, pas de, pas de clean sheets, t'es terrible, avec Lurs, et Longoyombo, attention quand même, allez, c'est dégagé au deuxième, la reprise, oh là là, ce sera un corner, non, on est bien, on est très très bien, mais c'est vrai que là, on n'est pas optimal, en termes de, en termes de prime, allez, la choube, Kozuki, triple passe des cifres, j'avais pas vu, pour Hopch, choube, et choube, ah ouais, Kozuki, monsieur Kozuki, joueur qui peut nous régaler, et qui peut peut-être, aller même chercher, l'équipe du Japon, avec ses performances, c'est bien les gars, bon bah on a fait, on avait dit, trois matchs faciles, on les a fait, 7 points d'avance, c'était pas du tout, ce qu'il y avait au début, de la session, donc trésoré, un Kozuki, des grands joueurs, triple passe, combien de passes, Kozuki là ? écoute, il a 24 ans, sélectionné avec les U19, franchement, j'aime beaucoup, 14 passes décives, en 22 matchs, il a été formé au Kyoto Sanga, il est passé par, vraiment, une petite division en Allemagne, il est allé en Bundes, à Schalke, ah ouais, ils l'ont fait jouer très jeune à Schalke, en ce cas, il a 24 ans, donc il a joué il y a, non, il a joué il y a un an, il y a deux ans, il a joué à Schalke, il y a deux ans, un petit peu, ouais, très bon joueur, et il est passé du coup, il l'a renvoyé en 3ème div, ouais, je pense que, il faudrait voir dans la réalité, mais ça peut être un bon joueur, 1m80 en plus pour un japonais, c'est grand quand même, bon, dommage, il n'a plus trop de potentiel, il n'est pas loin d'avoir atteint son potentiel maximum, donc là, il n'ira pas chercher d'autres choses, mais c'est un bon joueur de foot, allez, hop là, on va regarder l'entraînement quand même, ah bah là, les matchs sont là, on enchaîne, donc dans deux jours, on va aller chercher la réponse, ça y est, on l'a, Wolfsburg ou Leipzig, ah, Wolfsburg ou Leipzig, je pense qu'on va prendre Leipzig, je pense qu'on va prendre Leipzig, Leipzig, en plus, il y a plein de jeunes, ah ouais, il y a plein de jeunes et tout, Leipzig, ça va être, ça va être très bien, il nous donne en plus de l'argent, une collaboration entre Leipzig et Munchen, donnerait aux joueurs de Leipzig, une opportunité d'aller pour acquérir de l'expérience en équipe première, des joueurs de Leipzig pourront être envoyés en prêt à Munich, donc chez nous, il n'y aura aucune obligation de la part de Munich de les faire jouer, et ils pourront être rappelés par Leipzig lorsque cela est possible, le club de Munich a la possibilité de demander un match amical à domicile, et conservera tous les profits générés, nous ne serons pas obligés d'accepter cette proposition d'aligner notre meilleure 11 au départ, les dirigeants donneront 63 000, et la présence ne sera pas bonne, les joueurs pouvant être prêtés, on a Nouajata, Bilal, Damala, et Bungi, mais ça c'est pour l'instant, et on a vraiment un très très gros club, je pense qu'on va faire ça, allez on va recommander l'équipe, et on sera bien, nickel, bon ben voilà, ça c'est une très bonne nouvelle, confirmation de l'accord, ben voilà, nickel, supervision terminée, il nous faut un autre rapport, il nous faut un autre rapport, c'est peut-être un bon joueur, il manque un peu de vision du jeu, il a combien de vision du jeu ? Il a 9, pour un numéro 10, c'est un peu light, allez on va sauvegarder là-dessus, on va se quitter, on a gagné 3 matchs, on n'a pas encaissé de but, c'est bien, mais pas très bien pour les finances, mais c'est bien pour Marco, qui vraiment progresse, et puis 11 clean sheets, il a une très bonne note, il est de mieux en mieux, on a un nouveau club affilié, tout se déroule pour le mieux, demain, Untertaching, AE, qui a gagné d'ailleurs, face, eh bien, au club de Vadoff, et Energy, Codebus, on aura Verle ensuite, on aura Dynamo Dresden, Essen, Vadoff, Victoria Cole, là, ça va être un gros enchaînement, Waze Baden 5ème, Ashen et Stuttgart, ouais, ça va être très très long, on va jouer les 5 premiers, en 6-7 match, va être très cool, à demain 18h, pour la suite des aventures, j'espère en tout cas, que vous avez passé un très bon moment avec moi, et merci d'être toujours aussi nombreux, à suivre ces différentes aventures, ça fait chaud au cœur, merci encore pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et je vous dis, à demain 18h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada